Bonjour, on va vous présenter un quick in action sur Angular. Alors on cible partout dans des personnes qui ont déjà travaillé sur une marque, il y a pas mal de choses, on est novice, on a vite perdu. Ça va déjà, qui connaît AngularVS ? Qui a déjà codé avec AngularVS ? C'est bon, ça tout le monde. Voilà, on va vous présenter des petites bonnes pratiques, des petites optimisations, soit générales, soit dédiées Angular, pour essayer d'atteindre les fameux 60 HB, c'était pour montrer qu'il y a des solutions complètes dès qu'on commence à bien connaître le firmware, pour arriver à faire des choses marquées. Le but, voilà, c'est ça, c'est de booster vos applications. C'est parti ? Ouais. On va se présenter, donc moi je m'appelle Wassim Chegan, donc je travaille chez S2i. J'ai Vincent Blansky, moi je travaille chez S2i aussi. Ouais. Et vous pouvez nous retrouver sur internet, donc Google et GitHub. Pour ma part, je rédige trois minutes de poste sur le blog d'S2i, donc principalement sur JavaScript, donc je vous invite à aller lire et commenter si vous avez fait remarque. On fait également partie du groupe NJS. Si vous souhaitez, vous pouvez également follower le compte Twitter. Avant de commencer et de vous parler des tricks et tips pour booster vos applications, donc les performances pardon, des applications AngularJS, je vais vous parler rapidement, faire un petit rappel pardon, sur le fonctionnement du navigateur. Et on va voir comment le navigateur traite vos fichiers HTML, CSS et JS quand il y reçoit. de l'HTML, évidemment, il y a deux parts. Ensuite, il va construire ce qu'on appelle un arbre d'hommes, donc Document Object Model. Il va faire de même pour le CSS, quand il va passer, bouffer de style CSS, il va créer un CSSOM, donc CSS Object Model. Ensuite, il va donc combiner ces deux arbres, pour former donc un, ce qu'on appelle, un Under Tree. C'est un arbre d'affichage, où il va combiner vos instructions CSS, avec vos éléments DOM, et former donc un arbre d'affichage, qui va être par la suite, affiché à l'écran. Et aussi, avant de l'afficher, il va aussi calculer la position des éléments, donc on appelle ça le Layout. Une petite parenthèse sur deux concepts, en fait, qu'on va retrouver dans ce processus-là, qu'on appelle le Repaint ou le Reflow. Donc ces deux processus sont très importants, parce que si on les utilise mal, j'ai envie de dire, on va fortement rentrer dans des soucis de performance, clairement. Donc un Repaint, c'est quoi ? C'est tout simplement quand le navigateur est obligé de redessiner, soit une partie de votre page, soit toute la page entière. Donc redessiner, c'est-à-dire qu'il va devoir recalculer la position des éléments, et ainsi, on va redessiner, on va dire, rasteriser la page sur le GPU. Et le deuxième processus, c'est le Reflow. Et le Reflow, c'est quand le navigateur est obligé de recalculer la position et repositionner les éléments au bout de votre page. Donc c'est aussi un processus qui peut-être coûteux. Donc si vous avez peine à un millier d'éléments dans votre page HTML. Aussi, quelques mots rapidement sur JavaScript. Donc JavaScript, enfin, deux mots à vrai dire. JavaScript, c'est un langage à base d'événements. Donc tout ce que vous faites dans votre navigateur est véhiculé par des events. Et aussi, JavaScript, c'est un langage qui tourne dans votre navigateur qui tourne dans un seul processus. Généralement, c'est le processus graphique. Donc si vous faites beaucoup de manipulations de données, si vous avez, on va dire, un code très bon moment, donc celui-ci risque fortement de bloquer votre interface graphique. Donc c'est, voilà, garder ces deux notions en tête. On va passer la parole à Vincent. Alors, on m'a tout parlé d'outilages et comment déloguer et avec quoi on peut essayer de trouver des points de terre. Le fameux boutique pratiquement plus utilisé, je pense que personne ignore, c'est le Chrome Deltools. qui propose deux onglets très intéressants pour aller chercher les goudots d'étranglement. C'est l'onglet timeline, déjà. Alors, j'essaie de l'ouvrir en haut. Ouais. Ah non, c'est pas ça. Ouais. Donc on voit, il y a le premier onglet sur le timeline, qui, par exemple, va vous permettre d'enregistrer toute une session d'événements dans le navigateur. Là, il va vous montrer la souris, donc il vous met tous les événements de souris, etc. Et après, il peut vous proposer si, par exemple, on a changé de slide. Là, il va vous proposer normalement tout en bas. Il va vous proposer tous les événements dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le re-flow, le re-paint. Et ça te permet déjà d'analyser dans un comportement et de se dire, ça ramène à ce moment-là, dans ce scénario-là, mais on va essayer d'aller chercher le cas de l'ambalastique ou qu'est-ce qui, présentement, provoquer le boulot. Le deuxième onglet, c'est le lombé-profile, qui est là. C'est pareil, il vous permet de démarrer un scan de ce qui s'est misé dans le CPU et vous pouvez vous sortir des stages, par exemple, sur le problème à rien fait pour mon projet. Je vais essayer de bouger une slide. Donc le profil, en fait, c'est du coup pour la partie JavaScript. Ouais. Voilà, je vais essayer de revenir à là. Voilà, on arrive à commencer à voir, il y a pas mal d'exécutions, on voit toutes les fonctions qui sont appelées par quels scripts, etc. Et ça peut permettre de voir, d'analyser ou d'aller chercher quelles fonctions commencent à vraiment poser soucis dans notre code. Alors maintenant, on va passer plus à la partie ongulaire. Je vous anime nos petits dents à la presse pour vous expliquer ces deux ongulaire détails. C'est assez didactique et vous verrez un peu plus en détail, mais je ne sais pas l'interaction derrière. Alors le premier outil qui est une extension pour Chrome DevTools, qui s'appelle Batarang, qui lui va vous permettre spécifiquement pour Anguillard d'aller observer les modèles de vos vues et de vos contrôleurs. Un onglet de performance pour aller analyser tous les washers qui sont présents dans votre but. Il y a un onglet spécifique pour tracer le graphe de dépendance de tous vos modules dans votre appli, c'est pas tellement utile. Et il va aussi proposer une option dans l'inspecteur d'éléments Chrome pour aller analyser les scopes dans une zone de votre écran. Si vous avez un gros modèle qui est assez gros dans la page, ça peut être utile d'aller voir seulement une petite partie et pas d'avoir toute la liste dans la fenêtre. Ensuite, il y a un autre petit outil qui peut être pratique. Celui-là, c'est plutôt en raccourci, qui amène le raffauré et a lancé sur la zone de votre vue. Et qui va vous afficher par contre des mêmes informations de Batarang, plus visuels sur l'écran. Donc avec des zones, il va redessiner des carrés ou des rectangles, là où il y a des scopes, là où il y a du binding. Il va vous afficher le nombre total de watchers dans votre page à droite. Donc là, c'est pareil, c'est des outils assez pratiques pour rapidement aller voir s'il y a trop de watchers. que ça commence à ranger dans votre vue. Maria, il peut déjà me dire, il va me donner des informations. Merci d'avoir regardé. Donc, voici maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail au niveau des pertes pures. On les applis ou bien. D'abord, il va vous reparler à tout le monde de l'ISPA classique, qui en reviendra à ce moment-là. Merci. Donc, souvent, dans les applis SPA, donc Single Page Application, on voit donc, pour les gens qui utilisent JQuery, mais c'est aussi vrai pour du vanilla JS, des instructions, des appels qu'on fait, qui ne sont pas vraiment utilisés. En l'occurrence ici, le premier exemple qu'on a, c'est le sélecteur JQuery. On va récupérer toutes les divs, ainsi que les SPA qui sont, donc, Tread, Treadon, des divs, on va les filtrer, etc. En fait, il vaut mieux du coup, mettre ce, le résultat du coup, du sélecteur dans une variable, ça paraît bête, mais il y a des gens qui l'oublient, dans une variable, et du coup, travailler sur cette variable-là. Ainsi, on va optimiser, grandement, les performances, et JQuery, il ne sera pas obligé de, le notage de l'inscrime, il ne sera pas obligé de refaire la sélection à chaque fois. Également, dans certains cas, on essaie de créer du DOM, des éléments DOM, en bouclant, sur, donc, l'instruction linéaire HTML. Evidemment, ce serait plus, plus malin, de mettre, le contenu HTML dans une variable, et, d'appeler qu'une seule fois, donc, à la fin de la boucle, l'API, il y a un HTML. Un petit mot, sur les sélecteurs CSS. Et oui, donc, CSS peut aussi, donc, influencer sur les performances. Notamment, quand on utilise les sélecteurs universels, le fameux étoile, qui doit être banni, d'ailleurs. Bon, là, j'ai fait exprès, les deux premiers exemples, donc, je prends tous les éléments, et je change leur texte en rouge. Et le deuxième sélecteur, qui est donc un sélecteur d'acquis vu. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour le deuxième sélecteur, en fait, le navigateur, il s'embête pas, et il va récupérer tous les éléments de votre page, et ensuite, il va filtrer, il ne garde que ceux qui contiennent, donc, l'attribut type, avec la valeur de texte. Donc, évidemment, pour le deuxième, la correction est, d'ailleurs, plus, plus simple, puisque, bon, les éléments qui ont des attribut types, il y en a pas beaucoup, les input. Voilà. Donc, ainsi, on va gagner en performance. Tout à l'heure, je vous parlais des processus, de repaint et reflow. Donc, il faut vraiment les, comment dire, les minimiser, et éviter, enfin, éviter surtout le reflow, et minimiser le repaint, comme, comme j'ai marqué. Il faut savoir aussi, qu'il y a pas mal d'actions, qui déclenche, du coup, ces, ces deux processus. Souvent, quand on, par exemple, quand on redimensionne la fenêtre, donc, quand on redimensionne la fenêtre, du navigateur, et bien là, c'est le pire des liens, parce que c'est, les deux, les deux process se mettent en route. C'est-à-dire, le navigateur, il va faire un reflow et un repaint. Mais il y a aussi, par exemple, quand on essaie de modifier des attributs CSS, liés à JavaScript, évidemment, en changeant, par exemple, la taille de la police, en changeant, la police, on a elle-même. Ou, quand on essaie d'accéder, même pas modifier, mais vraiment accéder à un attribut du DOM, par exemple, ici, des Offset Weight et Offset Height. Donc, simplement, on essaie d'accéder à ces attributs-là, donc, le navigateur, il va rafraîchir, enfin, recalculer dans tous les éléments, donc, ça dépend où se trouvent, vos offsets. Et, voilà, donc, il faut garder ça en tête, aussi. Bon, la liste est longue, en fait, il y a pas mal de, il y a pas mal de, comment dire, il y a pas mal d'attributs et d'actions qui déclenchent ces attributs, ces processus-là. je vous ai mis les liens dans les slides suivants. Un mot aussi sur, donc, sur la gestion d'événements de JavaScript. Donc, il faut savoir quand vous enregistriez, donc, des événements sur, sur un élément, il faut penser à les enlever, donc, parce que, ça peut, décrocher, ce qu'on appelle, le memory leak, donc, les films humains, donc, ça, c'est pas bon. donc, tout simplement, quand vous enregistrez un événement, on pense à l'enlever, à le désenregistrer, donc, si vous, si vous utilisez plus votre, votre, votre élément, donc, si votre élément, n'est plus dans le DOM, donc, comme ça, le garbage collector pourra nettoyer, correctement, derrière lui. Une technique aussi, donc, j'espère que vous, vous la connaissez, c'est là, donc, c'est la déligation d'événements. Donc, simplement, vous avez, par exemple, plusieurs, plusieurs éléments dans une liste, au lieu d'affecter un, un event, par élément, idalement, ce serait, le mieux, c'est d'affecter qu'un seul élément à la liste, donc, aux parents, et dans le, dans la callback, qui, qui est, qui est déclenchée, par un navigateur, donc, vous venez faire votre petit, votre petit test, et exécuter le, le bon code. Euh, ouais, j'ai mis, attention, trois events, on scroll, touchmove, bouncemove, simplement, parce que voilà, ces events là, sont déclenchés, régulièrement, donc, on scroll, on scroll, pour scroller votre page, voilà, votre document, et le bouncemove, touchmove, c'est quand vous bougez, votre voix, votre souris, soleil. Donc, si vous mettez des traitements très lourds, dans ces, dans ces callbacks, qui sont associés à ces events, ces events là, et bah, faites attention, parce que, bah, vos callbacks vont être appelés, en continu. Voilà ce que je disais tout à l'heure, donc, quelques ressources, si vous avez du temps. on va revenir sur la partie angulaire, je vous parlais d'abord, alors c'est, ça peut être, un, en moyenne d'optimiser les performances, vous n'avez pas, éventuellement, vraiment la main dessus, mais ça va être, ce qui va venir dans les prochains mois, c'est, enfin, l'objet qu'observe, de la norme du MacScript 6+, qui, en gros, va vous verser un peu le fonctionnement de tous les frais noirs, cadupteurs, de la script, que ce soit angulaire, de la norme, qui, jusqu'à présent, pour, réaliser le fameux data mining, ou un, ou un cycle de dirty checking, qui, en gros, simplifie ces frais noirs, qui va essayer de chercher, quelle, quelle donnée à changer, au cours de, suite à une action utilisateur, ou un retour d'un serveur par exemple. Et, cette fameuse dente là, la fameuse méthode objectif pour un serve, va changer un peu le mécanisme, c'est en gros l'objet qui va nous dire qu'il va changer, c'est plus à nous d'aller chercher, qui a changé, c'est ça, c'est assez pratique, parce que beaucoup, on va, on va attendre un peu, que les données reviennent, et on va plus aller chercher, constamment, à chaque action, qui a changé. et, là, un petit exemple, c'est vraiment, c'est vraiment super simple, on dit, sur quel objet, on veut observer, on a le call back, et on a le retour, un certain donné. les gains de performance, par exemple, là, j'ai mis, un grand plus rapide, c'est pour, par exemple, un tableau avec 100 lignes et 10 colonnes, qui sont observés, dans l'équipe d'Angular, des gains, vraiment, on passe de 20 millisecondes, à une demi millisecondes, pour un cycle de dirty checking, pour un tableau aussi gros, c'est, c'est vraiment, des gains assez important, donc, c'est une librairie, qui a été développée actuellement, qui dispose, qui s'appelle Watchtower.js, et, qui sera, impérimenté, nativement, dans la version 2 du framework, qui lui, on en parlera tout à l'heure, qui lui, qui lui, qui lui, partira vraiment, de, 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 qui isolera, vraiment, des navigateurs, au milieu 8, etc, et qui, se basera, fortement, sur ce pattern là, et qui permettra, d'avoir une performance, de vraiment, énorme, et actuellement, l'objectif pour un serve, est disponible depuis, cette semaine, 25, 35, 36, 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 41, 45, Pour. 41, 41, deux méthodes de watch, la dernière version donc en 23, on va retrouver donc premièrement la méthode watch qui est appelée sur scope donc cette méthode, elle compte double parce qu'elle prend un troisième paramètre du coup qui, donc angulaire, s'il est false ou false par défaut angulaire on va procéder donc à une comparaison par référence, on va comparer vos objets par référence, ici vous passez donc true en tant que paramètre, à angulaire on se met en mode de comparaison récursive et ce mode là du coup il est très très long puisque pour angulaire ce qu'il va faire c'est que pour chaque attribut de votre objet, donc récursivement, il va donc stocker des valeurs précédentes, etc. pour faire la comparaison, pour faire son dirty check-in. Et donc évidemment si une valeur a changé, il va refaire le dirty check-in jusqu'à ce qu'il n'y a plus de changement. La troisième façon d'observer du coup des objets, dans l'occurrence effectivement c'est des objets ou des tableaux, donc c'est la méthode watch collection, toujours sur scope qui était introduite dans l'angulaire 1.2, si j'ai dit de l'advertise. Donc c'est une méthode beaucoup plus performante que le watch recursive. Il y a juste une petite différence, c'est que le watch recursive, donc il descend en profondeur en fait, il parcourt tous les éléments, tous les fils, ces objets, alors que le watch collection, il parcourt bien ce niveau. On va voir une petite démo. Donc là, voilà, je vous avais fait une petite page en fait pour expliquer le fonctionnement du conseil de ces trois watchers. Là, ce que j'ai ici en fait, c'est que j'ai une liste de couleurs, donc c'est un tableau de couleurs que je génère en fait comme sur les boutons ici. J'ai trois méthodes d'observation, donc le watch equality, donc c'est le watch par défaut, donc avec le boulet 1 false, par référence. Le watch collection, donc à un niveau de profondeur, et le watch recursive, donc c'est le watch avec le boulet 1 true. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord vider mon tableau, et là, je vais donc, qu'est-ce qu'on tente ? Voilà, donc on remarque que, comment dire, uniquement le premier watcher qui s'est mis, donc aller, qui a observé le changement dans mon tableau. Donc ce watcher, donc c'est le watcher, pardon, c'est le watcher donc par référence. Si je, je ne sais pas si vous allez voir, bon, mes couleurs changent, c'est-à-dire que là, je suis en train en fait de modifier les valeurs ici de mes objets. Donc, c'est pour ça que, uniquement le premier watcher qui était euh... Ouais, je vous ai dit un petit bêtise, le premier c'est le récursif, et le dernier c'est la référence. Donc, le récursif, donc c'est, il a, enfin, il est descendu dans mes objets, il a vérifié, voilà, que les valeurs ont changé, du coup, il notifie, euh... Il notifie du coup le... Maintenant, si j'ajoute une couleur, Donc, je vais venir modifier ce niveau-là, un peu un niveau rouge, en ajoutant du coup des objets collards. Donc là, j'ai deux, les deux mécanismes, le watch précursif et le... Donc, le watch collection, qui sont en ligne, à jour. Evidemment, donc, je vais régénérer mon tableau de deux couleurs, et là, effectivement, je vais en venir écraser, en fait, le tableau ici. Et on voit bien que c'est quoi. Normalement, là, c'est les trois watches qui sont en ligne. Donc, voilà, en fonction de votre application, de ce que vous voulez vérifier, ou observer, pensez à utiliser le bon mode, parce que là, vous avez gagné en performance. Alors, moi, je rajouterais que l'équité de l'artwatch, il vous renvoie à une fonction de désenregistrement. Vous pouvez stocker dans une variable, et si vous n'avez plus besoin d'observer, vous avez besoin d'observer une fois, en changement, bah, sur le code-là, vous réappelez la variable sur laquelle vous avez stocké le watch, et on vous dit, en gros, il va détruire le watch, et en tout cas, vous pouvez gagner un peu de pertes. Alors, moi, je vais vous parler ensuite du cycle de fonctionnement même d'angulaires, c'est-à-dire que, quand on réalise une action, quand il y a quelque chose qui change, donc, il faut qu'il avertisse l'enfant, tous les watchers, qu'il y a quelque chose qui sache changer dans la pile, et qu'il demande éventuellement, watchers, bon, là, la nouvelle valeur, c'est ça, et on va faire quelque chose avec, s'il y a des réparations internes. Donc, ce cycle-là, c'est le fameux dollar replay qu'il exécute, et qui, lui, est tout en haut de la pile. Du coup, il exécute, il appelle les watchers, donc la chaîne en tire du scope, et ensuite, à la fin du cycle, le digest, pour finir le cycle, complet. Donc, c'est pratique. Des fois, il y a des... dans les... les watchers, quand vous commencez à exécuter un code max, on livrait les règles externes, qui n'est pas branchées sur angular, vous avez éventuellement ça à faire du scope angular, et du coup, si vous modifiez une valeur dans le scope, mais que vous ne l'avertissez pas, du coup, vous avez manuellement changé la valeur, bah, lui, il ne va pas être au courant. Donc, pour cela, on va faire un volard de taille avec la volarde que vous avez changé. Comme ça, les brouilles vont pouvoir avertir lentement la vue que la vue a changé, de changer la vue, et toutes ces fonctions-là. Ça, c'est pratique, mais si vous avez besoin de changer juste une valeur dans un scope local, dans un point, et que vous n'avez pas besoin d'avertir la terre entière, que tout a changé, vous pouvez éventuellement appeler le dollar digest, plutôt, qui va s'occuper d'appeler le watcher dans le scope courant, et juste dans les entrants. On ne va pas avertir tout le monde, il va juste rester dans son coin, et bien, c'est pareil, vous pouvez éventuellement un peu de temps. Après, il y a le dollar post digest sur lequel vous pouvez vous brancher aussi, qui permet de faire des opérations à la fin du cycle de dirty checking. Ce n'est pas recommandé parce que c'est une API privée. La méthode qu'on rencontre des fois, c'est de plutôt faire un dollar time-up pour éviter la fonction un cycle après. Mais, bon, généralement, essayez plutôt de faire attention à où est-ce que vous appliquez votre play, ou dans quel contexte vous êtes lorsque vous appelez cette fonction. De l'heure de l'heure post digest, c'est d'être utilisé en dernier recours en France. Il y a aussi des services, des méthodes, on commence aussi, eval, parse et interprete, qui sont, j'appelle ça, des méthodes exotiques, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de les utiliser. Donc, s'il vous est déjà arrivé de les utiliser, sachez que la méthode eval, vous l'appelez sur un scope, derrière, en fait, elle appelle le service parse. Donc là, en l'occurrence, j'ai une boucle où j'appelle volar parse une expression angula, donc angula, la méthode, pardon, la méthode eval parse une expression angula uniquement. Derrière, donc, elle va appeler plusieurs fois également le service parse. Ce qui est préférable ici, donc, c'est d'injecter le service parse dans votre service angula, et d'exécuter, du coup, ce service parse avec l'expression que vous voulez parsez. Ce service vous retrouve une fonction que vous allez donc pouvoir appeler dans votre boucle, en y passant le scope. Et, généralement aussi, donc, le service parse est beaucoup plus rapide que, donc, le service interpolate, donc, qui vous permet de faire l'interpolation ou vos expressions accolades, accolades, dans les tempêtes. Un petit mot sur les directives. Donc, sachez aussi que, quand vous déclarez votre directive dans une directive ng-repeat, ou dans une boucle, en ce moment-là, et bien, la méthode compile de votre directive est appliquée une fois, le compiler compile une fois votre directive. Par contre, la méthode link et le consulteur sont rappelées à chaque itération. Ce qui est conseillé ici, c'est de, en gros, mettre le nombre de votre directive, en gros, ce qui concerne le plus de calcul, etc., dans la méthode compile, évidemment, qui n'est appliquée qu'une seule fois. Également, si, ça dépend encore de vos directives, mais il est préférable d'avoir une directive avec transfusion, parce que celle-ci, donc, va permettre au digest, ce que je disais Vincent à l'heure, d'être limité au scope de la directive. Parce que sinon, si, donc, on vous la redétecte, donc, suite à vos verts de check-in qu'il y a eu un changement, il risque de remonter toute la chaîne du scope. Et donc, si votre directive hérite du scope du contrôleur, il va remonter le contrôleur. Donc, en ayant une directive transculée, on va dire, eh bien, votre digest, il va vraiment vérifier que votre directive. Un petit exemple, vous pouvez illustrer ça. Donc, avant, on avait donc une directive qui retourne une méthode link, dedans, que j'appelle la méthode eval sur l'attribu foo, et ensuite, je fais un watch récursif de l'attribu list. Donc, j'ai des têtes par son nom. OK. Moi qui est préférable, passer par une méthode campagne. OK. Alors, moi, je vais vous parler de la fameuse directive ng-repeat. Donc, elle est pratique. On loupe sur un tableau, on affiche plein d'éléments. Le problème, c'est que dès qu'elle affiche un élément, elle crée un nœud d'homme pour afficher votre élément. Et quand vous plongez nos éléments dans les tableaux, elle le détruit de même. Sur un tableau, par exemple, de 100 éléments, on nous en rendait le 10, il va détruire les 100. Et si vous mettez le tableau à jour, il va détruire les 100, il va les reconstruire. S'il n'y a que 10 éléments qui ont changé dans le tableau, il vaut mieux, évidemment, garder les vôles en cache et ne réaffichir le recré que le 10 dernier. Alors, pour ça, il y a une atelier qui a été réalisé depuis, alors, c'est simple, c'est plus dur en détail, c'est le trackline, qui dit à la directive, en gros, on le met en cache en suivant avec Lightning, par exemple, ou vertex. Et ça va permettre angulaire de ne pas détruire tous les nœuds et garder ceux, rajouter que ceux qui ont changé. On a les vidéos, on va les passer ici. Donc, on suit le NGIF, le NG Show. C'est pareil, il faut savoir ce qu'ils font derrière. Le NGIF, dans le NGIF, c'est d'abord, lui, il cache les éléments en CSS avec un display noise. Donc, ça conserve les bindings qu'il vous avait éventuellement présent. Ça peut être pratique, mais par contre, s'il commence à en avoir beaucoup, ça peut avoir des sources de problèmes. Alors que le NGIF, il va plus loin, il enlève carrément l'élément du zone ou il le rajoute à la volée, souvent l'expression qui est évaluée. Du coup, ça va vous permettre d'alléger l'ortiment de notre binding et d'avoir un peu l'ortiment qui est un peu plus légère si vous avez une liste à scroller, par exemple, des choses d'un genre. Encore un dernier mot sur les filtres. Ces filtres-là, par contre, que vous branchez éventuellement dans votre vue ou vous mettez le nombre de la variable slash votre filtre. S'ils sont dans un tableau, par exemple, ils pourraient être exécutés à chaque fin de cycle de l'heure du geste. Donc, il faut qu'il soit très rapide. Et si c'est vraiment nécessaire, il faut mieux, éventuellement, appliquer le filtre sur la donnée avant de l'afficher dans la vue plutôt que de le faire à chaque fois. Même s'il y a un élément qui a changé dans la vue, tous les autres vont être refiltrés alors qu'eux, ils n'ont pas changé. C'est à vous de voir et essayer d'optimiser un peu les choses, des fois. Dernière chouine. Le fameux data mining qui est assez magique et quand même, on n'a rien à faire. La donnée change derrière et la vue se met à le tout seul. Ça, c'est pratique quand les données changent. Mais si vous avez la donnée en lecture seule, ce n'est pas forcément très utile de brancher un watcher sur chaque élément que vous avez affiché. Donc, pour ça, vous réalisez du monobinding, c'est-à-dire qu'il y a des librairies qui permettent de dire à Angular, en gros, cette libérée-là va attendre que la donnée arrive. Et une fois que la donnée est présente, elle va couper le lien avec Angular, elle va détruire le watch, et ça va permettre d'alléger considérablement la page au niveau des watchers. Par exemple, sur une liste avec 100 éléments, il va créer du coup sans watcher, parce qu'il y en a un en plus pour les déribles, alors que la fameuse, je vais dire rapidement la démo, la démo sans watcher va permettre d'alléger la page. Donc là, on a le démo. La version avec Hans, sans, alors avec un data-binding, quand je branche l'inspecteur, il m'affiche que les 101 watchers en la rappelle, donc c'est quand même assez bon. Ça pourrait être assez bon, c'est que les éléments, il y a des choses assez graphiques, il y a beaucoup de données qui changent, alors que là, en branchant cette fameuse petite libérée, elle va donc considérablement que vous avez déjà notre page, on arrive à un seul binding qui est un peu un peu, un peu plus d'éléments en hélas. Les derniers petits niveaux, ce sont en milliards de points zéros, donc il va être destiné aux prochains animateurs Everlink qui se mettent à l'ordre tout seul, j'ai parlé tout à l'heure, la cause d'un des témoins de Strix 6, qui va permettre donc de considérablement de monter la performance avec l'Object.Serve. Il y a des nouveautés assez intéressantes aussi, au niveau de la modularité, ça va permettre de désilloder tout un module en entier, qui concerne vraiment un module de chat, un module de paramétrage dans l'application, ou même si les utilisateurs ne sont pas administrateurs, ils n'ont pas besoin de télécharger tous les JS et tous les tempés relatifs au lieu administrateur, alors qu'ils ne vont conserver plus d'admédier que dans des vues qui ne se contiennent pas. Donc ça, ça va être proposé à des API natifs d'entre nous. Il existe également encore un projet, c'est un projet qui est développé par Facebook, qui s'appelle ReactJS. ReactJS, en fait, il prend la place du début, dans vos framework MVC ou MVM, et rapidement, il se base sur la notion de DOM virtualisé. Et là, j'ai deux captures derrière moi, qui montrent que, sans le projet ReactJS, on a un affichage du DOM qui est de l'ordre d'une seconde de son, et avec ReactJS, on est à 300 unisement d'à peu près. Je vous ai mis les liens aussi sur les slides. Malheureusement, on a dû passer quelques démos, donc les liens sont sur les slides, on mettra les slides et le code. Donc sur GitHub, on s'allait pas. Vous avez des questions rapidement, on a un peu débordé. Un peu débordé. Est-ce que le one way binding est prévu dans Angular 2 ? Pardon ? Est-ce que le binding dans un seul sens est prévu dans Angular 2 ? C'est prévu dans la version 3.3, dans Angular 3. Oui, de Binance. Ça me parait évident. On sera dès le début, je suis devenu des... Bah... Oui, c'est prévu. Non, non, c'est prévu. Il y a une date estimée pour Angular 2 ? Pour Angular... Pardon ? Qui parle ? Oui. Pour Angular 2.0, il y a une date... Bon, j'ai entendu dire que c'était pour cet été. Après, je sais pas. Il n'y a pas une date fixée. Alors, pour cela, je vous conseille de suivre, enlever le Twitter de Mishko, donc le papa d'Angular, et de Igor, Minard aussi. C'est le leader d'Angular aussi. Il étudie beaucoup sur ça. Merci. Merci.